c'est toi que je détestais des airdshwike sur megadrive aussi sorti sur super nintendo donc c'est pas vraiment un shoot'em up on va voir ça bonjour les petits enfants c'est l'heure du coffre à catch tu t'es trompé l'émission papy ici c'est review 2 donc c'est un jeu fait pour remettre dans le contexte de l'époque c'est un jeu qui s'inspire de la guerre du golfe sa danusen était avait pris position sur le koweït pour en fait contrôler la main de pétrolière et les états unis n'ont pas aimé n'ont pas apprécié et sous couvert en fait d'aider une femme qui avait été persécutée ils ont fait un faux procès ou une fausse déclaration une fille est venue chialer devant george bush seigneur et ça c'était pour dire voyez les pauvres ce qu'on fait à cette femme je crois quoi donc il faut aller au koweït mais comme par hasard au koweït il y avait quoi il y avait du pétrole et donc ils sont allés sauver bien sûr la bavée l'orphelin il leur fallait du pétrole pour y aller mais aussi ce qui était important à cette époque donc c'est les années 90 ça a été un avènement on va dire la révélation des chaînes on peut dire ça de les chaînes d'info continue je cherchais le mot est en fait genre cnn a vraiment été connu grâce à ça il y avait des envoyés spéciaux qui étaient vraiment des vrais envoyés spéciaux les gens qui n'avaient pas préparé maintenant quand il ya des envoyés spéciaux on envoie un envoyé spécial au péage de toulon par exemple et on à la boutique il te dit oui jean luc de laousse ici en direct du péage de toulon il ya beaucoup d'embouteillages et demain il va faire beau voilà mais à l'époque non il y avait des vrais envoyés spéciaux qui savaient pas ce qu'ils allaient dire avant de prendre l'antenne c'était sous le feu de l'action quoi bien sûr il ya eu des dérapages un manque de déontologie des choses comme ça et aussi et en fait on va dire les chaînes françaises elle se c'était aussi un pas passionnant mais qui avait marqué à l'époque c'était que les chaînes hertzienne française en fait ce elle s'était carrément branché sur le cnn elle diffusait le canal comme ça sans filtre en direct live quoi et elle diffusait en fait en direct ce que diffusait la cnn et j'avais un journaliste ou deux en plateau qui essaye de de traduire un peu ce qu'ils se ce qu'ils voyaient donc c'était quand même c'était rock'n roll quoi cette époque et donc ce jeu il n'est vraiment il vous reprend pas vraiment parce que c'est pas ça c'est pas pas comme passé comme ça aux couettes et donc c'est un jeu on va dire shoot m up peut-être d'infiltration ou de mission donc sur la jaquette il ya marqué qui à 27 missions mais finalement une mission il ya plusieurs missions dans un niveau donc au final il ya que quatre niveaux donc puisqu'il ya 27 niveaux on va essayer de calculer ici si je sais compter oh putain neuf fois trois 27 non 4 putain je sais plus compter la 7 oui c'est cette mission cette fois qu'elle 28 j'y arrive donc il ya cette mission peut-être c'est ça une et une où il y en a six pour les quatre niveaux donc en fait qui noté c'est que maintenant c'est sûr que ça on sait je sais déjà ce qu'il faut faire mais à l'époque je parlais pas bien anglais il ya des émissions où je savais vraiment pas ce qu'il fallait faire quoi je restais je comprenais rien quoi j'ai essayé de comprendre par moi même parce qu'à l'époque bien sûr il n'y avait pas les mêmes guides vidéo qu'on peut trouver sur la net compagnie ce que c'était à l'époque c'était 92 ou 93 qui va les débrouiller tout seul donc j'ai jamais réussi à finir le jeu de toute façon même maintenant j'y arriverai pas parce que en fait donc comme vous voyez on pilote l'hélico une très bonne inertie c'est à dire que droite et gauche c'est pour tourner mais haut et bas c'est pour reculer ou avancer non ce qu'il faut c'est bien gérer en fait son stock de munitions et son stock de fuel c'est ça le fuel c'est le pire quoi ce que la première mission ça peut aller je fais la deuxième et vous allez voir que c'est très très chaud il faut vraiment heureusement la carte est très bien faite et donc il faut sans arrêt appuyer sur start pour voir où sont les points les ravis points de ravitaillement et compagnie il a déjà là heureusement donc malheureusement quand on dépose je présente des otages parce qu'on peut avoir que cinq otages aussi ce maximum quand on les dépose en fait chaque personne chaque otage ou chaque rescapé nous redonne un petit peu de points d'armure par contre pas de fuel c'est dommage donc c'est un jeu très silencieux c'est ça que peut-être près dommage au bout d'un moment donc ces démissions qui dure très longtemps dont vous allez voir à cette deuxième mission elle m'a pris 24 minutes une vingtaine de minutes on sait quand même long on est une bonne immersion le l'ico est très bien fait il est assez souple il est très réaliste à ceux des épisodes précédents prochain suivant que je vais vous tester aussi parce que c'est une trilogie sur megadrive moi j'en avais pas entendu parler des deux épisodes suivants je connaissais que celui là comme j'ai pas joué aux deux autres je vais découvrir aussi avec vous voir si ce qui est si c'est mieux ou pas donc là ce qui est bien c'est automatique et on se met sous les personnages et ça on voit direct fait descendre directement l'échelle donc la première mission en plus c'est logique ces missions au début on arrive sur la côte il faut tuer les détruire les radars ensuite les aéroports pour empêcher qu'ils se cassent ensuite il faut trouver l'emplacement du méchant donc il faut sauver des gens non ça c'est le thé le premier niveau je confonds ce qu'en fait je voulais vous faire les deux niveaux mais ça a duré 40 minutes la vidéo une vidéo de 40 minutes mon pc il pourra pas supporter ça alors quand on tire en fait on a les gros missiles les petits missiles et le tir normal un tir de roquette et en fait c'est pas nous on doit viser on doit se positionner dans la bonne direction mais c'est l'ordinateur qui vise qu'elle est l'ennemi le plus proche et des fois il ya des bugs des fois sans vouloir on va tirer sur un coéquipier et on va rater sa mission à cause de ça ça c'est le seul petit souci du jeu graphiquement ça fait un grand terrain de jeu quand même c'est ça qui vient c'est donc on verra dans les épisodes suivants si c'est plus grand l'air de jeu il ya par rapport au vu le rapport d'échelle c'est pas spécialement besoin d'être plus grand c'est déjà c'est pas mal vu que le fuel on l'utilise beaucoup donc on n'est pas obligé de tirer sur tous les ennemis où on les évite où on sait avec le point sur la carte où ils sont placés c'est ça qui est bien dans cette carte tout ce qui est les choses positives et négatives les ennemis nos amis sont sur la carte donc on peut toujours les éviter ça ça évite d'utiliser de gaspiller des munitions par contre c'est un jeu où faut être patient et c'est vrai que c'est un jeu auquel je vais jouer souvent parce que des fois ils ont à la toute fin on rate sa mission parce qu'on a détruit sans faire esprit ou que l'un des nos alliés est mort et c'est fichu quoi vraiment le droit à l'échec donc là on doit détruire la station d'énergie comment des centrales la centrale d'énergie il faut toujours gérer vous voyez à côté sur son chemin on sait qu'il va y avoir du ravitaillement d'essence et d'armes on prend un chemin spécifique c'est un jeu très serré quoi vous voyez le temps il faut d'abord qu'il se retourne le temps pour nous tirer dessus nous tire pas comme ça donc c'est quand même bien fait bien fait l'intelligence artificielle du jeu c'est assez crédible on le but ça sert pas vraiment le niveau du score on peut par exemple sauver un peu plus de l'été voyez des rescapés ou des civils on peut aller sauver mais ça sert pas vraiment de que l'essence est beaucoup trop on n'a pas trop le choix quoi de ou alors en tout l'assisté de ce speed run on pourrait calculer les bonnes trajectoires et là ce truc c'est trop je pense pas que ça donne une fin supplémentaire parce que là c'est l'émission faut se contenter en fait de faire juste qu'on nous demande et pas plus faut pas se prendre la tête ça sert à rien d'être perfectionniste en fait le on fait en bon petit soldat on fait les ans suit les ordres de la mission et un point c'est tout donc c'est vrai c'est un peu pas évident à commenter ce genre de jeu parce que c'est pas que c'est plan plan mais comme c'est faut être très patient dans ce jeu là ça prend du temps à faire sa mission en même temps c'est bien une immersion on est dans sa mission c'est vrai qu'il faut pas être dérangé bon heureusement qu'on peut appuyer sur pause et dans le dans l'état d'esprit c'est ça on part en mission et on a 20 minutes pour mener pour l'amener à bien on a quand même deux ou trois vies donc ça peut aller et quand on meurt bien sûr on a l'armure et le fuel qui revient à 100% c'est ça c'est pas mal heureusement parce que sinon on pourrait pas finir le jeu donc c'est un jeu en fait qui nous laissait ouais là il ya un petit éclair c'est que vers un reflet lumineux voilà c'est quelqu'un à sauver mais ça sert à rien quoi c'était pas dans la mission ça c'est juste en plus mon c'était sur le passage autant le faire donc là voilà station chimique dont on a beaucoup parlé plutôt en fait dans la seconde guerre d'irak que dans la première notamment les armes de destruction massive c'était sur les encachés dans des trucs chimiques là donc en fait là dans ce jeu là c'est un peu prémonitoire alors c'est long ce jeu ce genre de choses voyez quand on est petit à l'époque on a 10 11 ans qu'on voit ça on comprend rien quand on voit des points jaunes on se dit mais c'est ça représente quoi ce point jaune parce que là en fait il faut détruire pourquoi pour voir pour les voir apparaître sur la carte plutôt sur le terrain ces lanceurs de scud il fallait avant récupérer des gens et quand on est petit on comprend pas là c'est logique vous allez voir là il faut détruire le bâtiment et dans ce bâtiment il ya il ya un mec qu'on va devoir reprendre on va devoir élitreuiller je crois comment on dit ça et lui va nous donner l'info de l'emplacement ils sont bien cachés des fois on a des ennemis civils ils sont bien cachés sont bien car on fait voilà il faut le prendre et lui va nous essayer de s'échapper parce que bien sûr il veut pas donner l'info et là on a arrêté il nous donne emplacement du scud au point rouge mais au début quand on est petit on comprend pas quoi du coup on va on va se bloquer et le jeu on va jamais plus loin que ça ou alors on essaie l'émission suivante avec les codes pour avancer donc même à l'époque je savais c'était très mauvais au jeu j'avais du mal à vers ce jeu je veux dire au niveau de la gestion du fioul même maintenant aujourd'hui je joue un petit peu mieux que je comprends mieux l'anglais je trouve ça quand même très tendu ce jeu n'est pas vraiment le droit à l'erreur il faut tout calculer faut bien connaître par coeur le jeu pour en fait l'emplacement je pense que je suis bien sûr je crois qu'à l'époque j'avais ou un peu plus tard quand j'avais rejoué j'avais je sais plus si les lanceurs de ce quid vers de missiles peut-être qu'on est vous on n'est pas obligé d'attendre la carte pour les têtes qui sont déjà sur la carte sur le terrain et le fait de la tête qu'il est déjà sur le terrain mais il faut juste on n'a pas besoin de récupérer l'info par le personnage qui est caché dans le bâtiment c'est peut-être ça donne juste l'info sur la carte mais sur le terrain il y est déjà donc à la rigueur on peut peut-être gagner du temps et elle est directement aux emplacements si on se rappelle où ils sont pour déjà les détruire j'espère que j'étais assez clair donc c'est bien ce jeu il ya les tourelles comme on vient de voir les espèces de radar les lanceurs anti-missier et compagnie non c'est assez bien fait un côté micro machine aussi un jeu vraiment pour les papilles quoi surtout maintenant quand on le voit c'est un jeu oui il n'y a pas de script c'est vraiment ça prend son temps c'est un jeu où on veut être cool en silence ça prend pas la tête ça prend pas les oreilles on s'en prend et ça abîme pas trop les yeux là ça change des fps ultra scripté on joue le jeu une fois on a déjà fini ou de dès qu'on joue au bout de deux trois fois on a fini le jeu donc en fait vous voyez l'écran des fois quand il est entouré de bleu c'est qu'on est en là si on est en zone amie car c'est une zone où il n'y a pas vraiment de danger normalement il n'y a pas trop d'ennemis à cet endroit là mais reste quoi faire là voilà le camp putain ça savait de chiant on est ce qu'il n'y a encore de ce qu'on a fait c'est un peu trop long quoi un pour toi il n'a trop quoi de ce qu'il faut vraiment c'est bon j'y suis donc à toutes les missions ça sera à peu près pareil il n'y aura pas beaucoup de d'être l'ordre des choses va changer un peu mais en fait c'est de plus en plus serré on a de moins en moins de temps pour faire des choses de plus en plus complexes mais c'est toujours pareil on doit détruire des bâtiments qui sont gardés par deux trois anti-missiles on doit reste que sauver détruire des bâtiments pour faire pour faire évader des gens ces gens là on doit les récupérer les amener à l'air de repos il ya quand même des trucs de ravitaillement qui sont cachés des fonds sont pas sur la carte tant qu'on a pas détruit des choses par exemple des campements fait des choses cachées comme ça il ya pas de notion de timer mais je suis pas sûr je crois qu'il ya une mission il faut quand même se dépêcher parce que sinon c'est 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 fichu il ya aussi ensuite les espèces de zone de camps retranchés on commence à détruire des choses et en fait c'est ensuite ça déclenche dire une espèce d'alerte il ya plein d'ennemis qui arrivent donc il faut vite se casser comme dans le premier niveau la dernière mission c'est de découvrir la trappe secrète pour aller chercher un type je sais pas si c'est un ami ou un ennemi mais en fait le temps donc on voit le d'autres icos posé au sol le copilote rentre dans la trappe pendant au moins peut-être juste après aller pendant 30 secondes il ya trois ou quatre gros temps que qui viennent et donc il faut vite les détruire parce que sinon ils vont tirer justement sur le la trappe et la personne convient à chercher va mourir et si elle meurt bon ben c'est trop tard on a perdu la mission on va y arriver l'un dernier scud un bizarre quand même l'armée américaine avec tout le pognon qu'elle a utilisé tout le pétrole qu'elle a gaspillé du couette là elle fait vraiment l'écolo avant leur quoi il utilise qu'un qu'un seul hélico qui se tape tout qui se sert de un manque qui gère son stock de fuel au litre près c'est impressionnant quoi c'est une belle propagande alors voilà enfin la mission 5 on va faire la mission 6 c'est quoi voilà on va aller au camp donc ce qui est bien on a l'endroit et après on a l'explication de ce qu'il faut faire cette carte elle est bien fait on voit de suite et qu'on maîtrise l'anglais et nickel cette carte quand même dommage qu'ils aient pas traduit le jeu parce qu'à l'époque ça s'adressait vraiment aux enfants les jeux vidéo dans les années 90 c'était pas les trentenaires qui jouaient comme maintenant mais c'était vraiment les enfants et ce jeu les du succès je vois pas comment les gens ont pu y jouer quoi on puis le finir pour voir ce qui est des génies et surdoués et moi je ne comprenais pas il ya démission je comprenais rien quoi voilà le camp donc on va détruire les tourelles ce sera fait et après qu'à le moment on va pouvoir je suis fait torcher par des tourelles à la cour oh putain j'ai perdu d'accord c'est lamentable on la plus mes puces pour une prochaine vidéo